Le point A a pour coordonnées moins 5, 5 et est le centre d'un cercle C1. Je vais placer déjà le point A sur ce repère. On nous dit qu'il a pour coordonnées moins 5, 5, donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, ça c'est son abscisse. Et puis son ordonnée, c'est 5, donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, voilà, ici, c'est le point A. Et on nous dit que c'est le centre d'un cercle C1 que je ne vais pas tracer ici parce que de toute façon, pour l'instant, je ne connais pas encore son rayon. Le point B a pour coordonnées 3, 1. Le point B a pour coordonnées 3, 1, donc je vais le placer aussi. Donc 3, c'est 1, 2, 3, ça c'est son abscisse, et puis 1, c'est ici. Voilà, donc ça, c'est le point B. Et on nous dit qu'il est le centre d'un cercle C2 que je ne vais pas tracer non plus parce que je ne connais pas non plus son rayon. Le point P a pour coordonnées 0, 0 et appartient aux deux cercles C1 et C2. Alors, le point P, je vais le placer, il est en fait à l'origine du repère. Ça, ici, c'est le point P. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit qu'il appartient aux deux cercles C1 et C2. Donc ça, c'est intéressant parce que ça va nous permettre de calculer les rayons des cercles C1 et C2 puisque le rayon du cercle C1, ça sera la distance AP et le rayon du cercle C2, ça sera la distance PB. Voilà. Dire si les points suivants sont situés sur le cercle C1, sur le cercle C2 ou sur ces deux cercles. Donc les points en question, c'est ces trois points-là, C, D et E, dont on donne les coordonnées. Donc là, le plan de travail est assez clair. Il va falloir d'abord qu'on calcule les rayons des cercles C1 et C2. Donc ces distances-là, AP et PB. Et puis ensuite, on va calculer la distance de chacun de ces points au centre A et B, aux deux centres A et B, pour voir s'ils appartiennent ou pas au cercle C1 et C2. Donc finalement, la clé ici, ça va être de savoir calculer des distances. Alors pour calculer la distance entre deux points en connaissant leurs coordonnées, eh bien, il y a une formule que tu peux aller réapprendre si tu veux. Je vais te la redonner ici. C'est peut-être la distance entre deux points MN. C'est racine carré de la différence des abscisses XM moins XN élevée au carré plus la différence des ordonnées YM moins YN élevée au carré. Voilà. Alors là, tu peux calculer cette distance-là dans les deux sens. Puisque si tu calcules XN moins XM et que tu élèves au carré, tu trouveras la même chose que si tu calcules XM moins XN et que tu élèves au carré. Voilà. Bon, alors ça, tu peux l'apprendre par cœur et tu peux aussi très bien te rappeler que finalement, ça équivaut à appliquer le théorème de Pythagore. Je le montre rapidement parce que je trouve que c'est important de se souvenir de ça. La distance MN, c'est si tu te places dans un triangle rectangle comme ça. Voilà. Donc là, ça, c'est un triangle rectangle et ici, c'est XM moins XN, cette distance-là. Et là, c'est YM moins YN. La différence des abscisses ici et la différence des ordonnées là. Donc après, on retrouve exactement cette formule-là. Enfin, là, je vais déjà calculer le rayon du cercle C1. Donc le rayon du cercle C1, je vais faire ça en rouge, c'est cette distance-là. donc je vais avoir que AP, je vais calculer AP au carré, ça sera plus simple puisque, en fait, je vais calculer le carré du rayon, c'est tout ce qui va me servir pour l'instant. Donc c'est la différence des abscisses, donc moins 5, moins 0, élevé au carré, plus la différence des ordonnées, donc 5, ici c'est 5, là c'est moins 5. Donc là, j'ai calculé déjà moins 5, moins 0, c'est cette distance-là. Et puis 5, moins 0, c'est la différence des ordonnées, voilà, 5, moins 0, que j'élève au carré. Donc AP au carré, c'est 5 au carré, plus 5 au carré, ça fait 25, plus 25, voilà, donc ça fait 50, voilà. Donc finalement, on peut dire que le carré du rayon, c'est 50, donc le rayon, c'est racine carré de 50, et c'est donc 5 fois racine de 2, 2 fois 25, 50, c'est 2 fois 25, donc racine de 50, c'est 5 racine de 2. Voilà. Ensuite, on va calculer maintenant le rayon PB, donc le rayon du cercle C2, c'est cette distance-là, et on va calculer, comme tout à l'heure, PB au carré, donc ça va être, donc ça va être la différence des abscisses, donc l'abscisse de B, c'est 3, moins l'abscisse de P, qui est 0, élevé au carré, plus l'ordonnée de B, qui est 1, moins l'ordonnée de P, qui est 0, élevé au carré. Donc ça, ça fait 3 au carré, ça fait 9, plus 1 au carré, qui fait 1, donc ça fait 9 plus 1, ça fait 10. Donc finalement, le rayon du cercle C2, c'est BP, la distance BP, c'est racine carré de 10. Voilà. Donc là aussi, on va se servir surtout de cette valeur-là. Alors maintenant, je vais répondre à la question, donc je vais déjà m'occuper du point C. En fait, je vais calculer la distance AC, la distance AC au carré. Donc c'est l'abscisse de C, qui est 4, moins l'abscisse de A, donc qui est moins 5, le tout élevé au carré, plus l'ordonnée de C, qui est moins 2, moins l'ordonnée de A, qui est 5, élevé au carré. Voilà. Et ça, ça fait alors, 4, moins moins 5, ça fait 4 plus 5, ça fait 9. Donc 9 élevé au carré, ça fait 81, plus, moins 2, moins 5, ça fait moins 7, élevé au carré, ça fait 49. Voilà, 49. Donc j'ai 81, plus 49, ça fait 80, plus 9, ça fait 90, plus 40, ça fait 130. Voilà. Donc AC au carré est bien plus grand que AP au carré, ce qui veut dire que AC sera plus grand que AP. Donc ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que le point C n'est pas sur C1. Alors maintenant, je vais regarder si le point C est situé sur le cercle C2, donc je vais faire un peu de place, et je vais calculer la distance BC au carré. BC au carré. Donc je vais faire la différence des abscisses. L'abscisse de B, c'est 3, moins l'abscisse de C, qui est 4, élevé au carré, plus l'ordonnée de B, qui est 1, moins l'ordonnée de C, qui est moins 2, élevé au carré, le tout élevé au carré, pardon. Donc là, 3 moins 4, ça fait moins 1, élevé au carré, ça fait 1, plus 1, moins moins 2, 1, moins moins 2, ça fait 3, élevé au carré, ça fait 9. Donc là, j'ai 1 plus 9, ça fait 10. Alors là, par contre, on voit que BC est égal à BP, donc finalement, le point C est sur le cercle C2. Voilà. Donc là, ça, je vais l'écrire ici, il est sur C2, celui-là. Et je vais placer le point C, donc son abscisse, pardon, c'est 4, et son ordonnée, c'est moins 2, donc le point C, il est ici. et on voit, on aurait pu avoir l'intuition que c'était possible puisque la distance BP a l'air d'être égale à BC. Alors, il ne faut jamais se fier à ça, mais ça peut donner une intuition et il faut de toute façon passer par le calcul pour être sûr de ce qu'on voit. Voilà. Alors, je vais faire la même chose maintenant avec le point D. Alors déjà, je vais placer le point D, ce que j'aurais dû faire en premier tout à l'heure. Donc le point D, son abscisse, c'est 5, qui est ici, et son ordonnée, c'est 3, donc 1, 2, 3, voilà, D, il est là à peu près. Donc la distance AD, c'est celle-là, voilà, et a priori, elle a l'air plus grande que la distance AP, donc on peut avoir l'impression que D n'est pas sur C1, mais on va quand même le faire. On va calculer la distance AD au carré, et si D est sur le cercle C1, eh bien, on devrait trouver que la distance AD au carré est égale à 50. alors là, j'ai la différence des abscisses, donc c'est l'abscisse de A, c'est moins 5, moins l'abscisse de D, qui est 5, élevé au carré, plus l'ordonnée de A, qui est 5, moins l'ordonnée de D, qui est 3, élevé au carré, voilà. Donc là, j'ai moins 5, moins 5, ça fait moins 10, élevé au carré, ça fait 100. Ici, j'ai 5, moins 3, ça fait 2, élevé au carré, ça fait 4, donc là, j'ai 100 plus 4, ce qui fait 104, est supérieur à 50, donc D n'est pas sur C1, voilà. Alors, maintenant, je vais calculer la distance BD au carré, pour voir si D est sur le cercle C2, la distance BD au carré, c'est celle-là, et là, on peut avoir l'impression que c'est la même. Donc, on va regarder ça, BD au carré, l'abscisse de B, c'est 3, moins l'abscisse de D, de D qui est 5, oui, c'est ça, élevé au carré, plus l'ordonnée de B, qui est 1, moins l'ordonnée de D, qui est 3, élevé au carré. Alors, 3 moins 5, ça fait moins 2, élevé au carré, ça fait 4, et là, j'ai 1 moins 3, qui fait moins 2, élevé au carré, qui fait 4, donc là, j'ai 4 plus 4, ça fait 8, et ça, c'est plus petit que 10. En fait, on avait l'impression que c'était à peu près la même distance, mais on voit, en fait, par le calcul, que cette distance-là est un peu plus petite que le rayon du cercle. Donc, ici, D n'est pas sur C2 non plus. Donc ça, je vais l'écrire ici, ni sur DC1, ni sur C2. Voilà. Alors, il nous en reste 1, c'est exactement, on va faire exactement de la même manière. Alors, je vais placer le point E, donc le point E, je vais prendre du orange, le point E, son abscisse, c'est moins 2, ici, et son ordonnée, c'est 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, il est là. Ça, c'est le point E. Donc, on va regarder la distance Ea, c'est celle-là, et on a l'impression qu'elle est plus petite que la distance Ap. On va voir si c'est vrai. Je vais calculer la distance AE élevée au carré, donc, l'abscisse de A, c'est moins 5, moins l'abscisse de E qui est moins 2, élevé au carré, plus l'ordonnée de A qui est 5, moins l'ordonnée de E qui est 8, élevé au carré. Donc là, j'ai moins 5, moins moins 2, ça fait moins 5 plus 2, ça fait moins 3, élevé au carré, ça fait 9, plus, alors, ici, j'ai 5 moins 8, 5 moins 8, ça fait moins 3, élevé au carré aussi, ça fait 9, donc là, j'ai 9 plus 9 qui fait 18. Donc, effectivement, c'est plus petit que 50, donc, l'intuition qu'on avait en regardant le dessin était bonne, E n'est pas sur C1. Maintenant, on va regarder s'il est sur C2, on a l'impression là aussi que pas du tout, puisque la distance EB, c'est celle-là qui a l'air beaucoup plus grande que la distance BP, on va le calculer par acquis de conscience, la distance BE au carré, c'est donc l'abscisse de B, c'est 3, moins l'abscisse de E, pardon, qui est moins 2, élevé au carré, plus l'ordonnée de B, qui est 1, moins l'ordonnée de E, qui est 8, élevé au carré, 3 moins moins 2, ça fait 3 plus 2, ça fait 5, élevé au carré, ça fait 25, là, j'ai donc 25, et puis ici, j'ai 1 moins 8, ce qui fait moins 7, élevé au carré, ça fait 49, donc là, j'ai 25 plus 49, et ça, ça fait, bon, 74, 74, et c'est bien plus grand que 10, donc E n'est pas, n'est pas non plus sur C2, sur C2. Voilà, on a terminé, je vais noter le résultat ici, ni sur C1, ni sur C2. Voilà, tout ça, c'est une application directe de la formule qui donne la distance entre deux points.